Bonjour à tous et bienvenue dans notre quatrième vidéo de notre série d'études bibliques nommée « Il jugera le monde selon la justice » qui a pour but de vous donner une introduction pour vos groupes de prière. Nous continuons sur notre lancée en découvrant ou redécouvrant certains textes de la Bible sur la fin des temps. Et pour votre prochaine réunion, je vous propose de nous plonger dans le Nouveau Testament en Matthieu. Je commencerai par vous présenter substantivement le livre, puis un peu plus longuement le texte, et enfin nous chercherons ensemble des pistes de réflexion et de prière car la parole de Dieu est éternelle et indémodable. Le texte est situé dans le premier évangile attribué à Matthieu, apôtre de Jésus-Christ. Matthieu parle de celui-ci, sa généalogie, sa naissance, son baptême et sa tentation. De Jean-Baptiste qui annonce l'arrivée du Machia, de l'activité de Jésus en Galilée où il prêche, enseigne les foules et guérit des malades, et enfin de son court voyage vers Jérusalem qui sera ponctué par la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus le Messie. Le texte que je vous propose d'explorer avec moi et de partager lors de vos groupes de prière est le chapitre 24 de notre premier évangile. Tout se déroule après la confrontation avec les spécialistes de la loi et les pharisiens. Jésus parle aux disciples à la sortie du temple sur le mont des Oliviers de la fin des temps. Je vous invite à lire progressivement avec moi et zoomer sur le texte. Les disciples montrent avec admiration à leur maître les constructions du temple, mais Jésus leur annonce la destruction prochaine de celui-ci, comme il l'avait déclaré aux juifs au chapitre précédent. Voici votre maison et laissez déserte. Ce bâtiment qui avait été construit pour servir de demeure à l'unique et vrai Dieu et pour l'adorer ne servirait plus à rien puisque lorsque Jésus revient, il devient le vrai et unique temple. Le temple n'avait donc plus raison d'être. Ainsi, Jésus ne met pas seulement fin à l'enseignance de manière spirituelle, mais aussi physiquement. On peut se demander si l'annonce de la destruction du temple fait allusion à sa destruction en 70 par les Romains ou à une réalité spirituelle de la fin des temps. Mais l'ensemble du chapitre 24 nous pousse plus à nous concentrer sur le sens qu'il donne à la fin des temps et voyons ça dans les versets suivants. Dans la déclaration de Jésus, les disciples posent une question qui comporte trois parties. Quand arrivera la destruction du temple ? Quel sera le signe de son avènement, c'est-à-dire de son retour dans la gloire pour juger le monde et pour élever son règne à la perfection ? Et quel sera le signe de l'achèvement de l'ère de ce monde ? A cette question, le Seigneur répond en dépeignant un tableau prophétique et en nous donnant les signes de sa venue dans les derniers jours. Notons que Matthieu ne nous relate pas la réponse à la première partie de la question qui est quand arrivera la destruction du temple ? On peut mieux voir cela dans l'évangile de Luc. Le Seigneur commence son discours par des avertissements adressés à ses disciples et donc à nous aussi. Il signale que la fin de ce monde sera précédée par de nombreux signes. La multiplication des séductions et des déviations spirituelles avec de nombreux faux messieurs et faux prophètes qui tromperont beaucoup de personnes. Les souffrances avec des guerres et des menaces de guerre entre les nations et les royaumes. Les tremblements de terre ou encore les famines. Des persécutions, en effet, Jésus nous avertit que nous serons persécutés, qu'on nous mettra à mort et que nous serons haïs par les nations à cause de son nom que nous portons et qu'à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront. Mais à tous ces signes qui peuvent sembler catastrophiques, le Seigneur nous dit de ne pas nous troubler, car cela doit arriver et que ce ne sera que le début de la fin si nous pouvons nous exprimer ainsi. A partir du verset 15, Jésus affirme que la prophétie de Daniel se réalisera. Le culte d'un faux Dieu arrivera et sa venue sera proclamée à tort. Il nous met une fois de puce en garde contre les faux Christ et les faux prophètes qui surgiront alors faisant de grands signes. Le Christ ne paraîtra ni dans la solitude du désert ni dans les endroits cachés, mais son avènement sera de nature à frapper les regards dans tout le monde. Verset 29 et au suivant. Puis là où tout semblera s'écrouler, l'espérance sera plus que jamais présente puisque le Fils de l'homme se levera dans le ciel avec toute sa gloire et sa puissance et enverra ses messagers chercher ses disciples aux quatre coins de la terre. Quelle espérance et quel enseignement pour nous ! Zoomons maintenant sur le verset 34 qui pose parfois grand problème. De quelle génération parle Jésus sachant que les contemporains de Jésus sont morts ? Plusieurs interprétations sont possibles. La première et la plus commune est que Jésus parle de la génération qui commencera à observer ces signes. La fin se rapproche et Jésus reviendra juger le monde du vivant de cette génération. La parabole du figuier dans les versets suivants attesterait cette interprétation. Mais vous répondrez alors que la génération de 2021 a déjà vu pratiquement tous ces signes et que ce jour n'est pas rythmeux. Effectivement, nous avons vu beaucoup des signes présentés par Jésus, mais le signe n'est pas synonyme de signal. Une autre des interprétations possibles est que la prophétie de Jésus dans Matthieu 24 a un double accomplissement. C'est-à-dire que cette génération est bien celle à laquelle Jésus s'adresse et une partie de ce qu'il annonce s'est accomplie de leur vivant. La destruction du Temple par les Romains en 70. Qui serait une préfiguration de choses pires encore à venir. Seulement, de nombreux aspects de la prophétie de Jésus, notamment les signes célestes décrits dans les versets 29 à 31, tels que le soleil qui s'assombrira, la lune qui perdra de sa clarté ou encore les étoiles qui tomberont du ciel, ne se sont pas accomplies en 70. Il est donc plus probable que cette génération des initiales détendent la fin. Dans tous les cas, toutes les générations et nous sommes appelés à rester vigilants sur les signes et c'est ce que Jésus nous exhorte de faire dans les versets précédents et dans les suivants. Le verset 35, quant à lui, est fort de sens car il donne confirmation de ce discours et de toutes les paroles du Fils de Dieu. Cette même parole qui a créé le ciel et la terre subsistera quand ils auront passé et elle créera de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Je me permets de lire avec vous le verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Si le retour glorieux de Christ est un fait sûr et certain, Jésus nous dit que ce jour et cette heure sont inconnus de tous, sauf de Dieu le Père. Ainsi, en nous rappelant l'époque de Noé, Jésus met sûrement l'accent sur l'insouciance, la recherche de biens, de jouissance terrestre et de prospérité des gens de l'époque, qui est encore présente dans notre époque en 2021. Or, une seule chose compte, c'est de nous tenir prêts, d'avoir l'esprit éveillé, de nous concentrer et de persévérer afin de reconnaître ce magnifique jour où nous serons appelés à reconnaître notre Dieu. Enfin, passons au dernier verset avec le 45e. Jésus nous avertit quant au fait d'être vigilant, mais ce passage sur le serviteur fidèle et le serviteur infidèle que certains classent dans les paraboles nous précise le sens de cette vigilance. Il s'agit d'une vigilance fidèle, d'un accomplissement fidèle, intelligent et actif. Et c'est d'ailleurs pas étonnant de voir cela dans le premier évangile, puisque c'est l'un de ses thèmes caractéristiques. Enfin, nous pouvons dire que la réponse au Seigneur face aux disciples a pour but de nous encourager, en nous décrivant les difficultés avec lesquelles nous aurons affaire pour rendre témoignage jusqu'à la fin. Et que même si ce jugement dernier nous menace aussi, nous pouvons attendre ce jour paisiblement, car nous avons fond en lui, tout en étant exhortés à l'attendre avec une vigilance active et avec fidélité. Pour finir, je vous donne quelques pistes de réflexion et de prière. Premièrement, faisons attention à ne pas prendre les signes décrits par Jésus comme une liste exhaustive et stricte pour la fin des temps. Comme je vous l'ai dit, le signe n'est pas synonyme de signal. Un panneau indiquant direction vers Paris n'affirme pas que nous sommes dans Paris même, mais que nous nous dirigeons petit à petit et prudemment vers Paris. Prions pour que ces signes ne soient pas un sujet de peur, mais d'espérance du retour de notre Sauveur. Aussi, rappelons-nous que Dieu seul connaît la fin. Le jour et l'heure nous sont inconnus. Alors gardons-nous de parier sur ce jour, autant avec les frères et sœurs que dans notre cœur, afin de ne pas nous disperser et de garder cette vigilance active. Enfin, faisons preuve d'une attente véritable qui est une vigilance et un engagement de tous les jours pour le Christ. Frères et sœurs, je prie pour que cette fin du monde ne soit pas un sujet d'angoisse, de peur ou d'anxiété, que ce soit dans nos cœurs ou dans nos paroisses, nos temples et dans l'Église universelle, mais en sujet de joie commune, d'espérance et d'attente véritable. Je prie pour que le Seigneur puisse nous fortifier dans cette attente et que nous puissions continuer à proclamer sa parole dans le monde entier. Soyez bénis ! Sous-titrage ST' 501